qu'est ce que représente 30% de 6 30% de 6 alors il ya plusieurs façons de voir de voir ça alors déjà on peut se dire que 30% 30% c'est 30 sur 100 c'est 30% ou 30 sur 100 c'est la même chose et 30% de 6 c'est 30 sur 100 fois 6 30 sur 100 fois 6 30% de 6 alors ça on sait une première manière de faire sinon on pourrait aussi faire on pourrait aussi se dire bon ben 30% c'est 30 sur 100 donc c'est 0,30 et donc 30% de 6 c'est 0,30 fois 6 alors on va faire les deux manières comme ça on verra normalement on doit trouver les mêmes résultats avec les deux manières donc alors la première du coup quand je vais faire 30 sur 100 fois 6 pour faire ça bon je vais je vais c'est pas forcément c'est pas la peine de l'écrire normalement on n'a pas besoin de l'écrire mais je vais quand même écrire ça 6 comme 6 sur 1 du coup comme ça je peux multiplier les numérateurs pour avoir le numérateur final et puis les dénominateurs je les multiplie aussi donc je vais avoir en bas 100 x 1 ça fait 100 et en haut j'ai je dois multiplier les deux numérateurs 30 x 6 30 x 6 alors 6 x 3 ça fait 18 donc 30 x 6 ça fait 180 voilà alors ça c'est une fraction on va maintenant la simple on va la simplifier donc déjà on peut diviser par 10 en haut et en bas au numérateur et au dénominateur et puis là du coup on aura 18 sur 10 et là on peut encore simplifier en divisant par 2 parce que là c'est 2 x 9 et 2 x 5 2 x 9 ça fait 18 2 x 5 ça fait 10 donc finalement on peut simplifier par 2 et on aura 9 sur 5 9 5e alors 9 sur 5 mais ça fait 1,8 alors si vous ne croyez pas vous avez raison de pas me croire et d'ailleurs on va la faire on va poser là on va faire la division de 9 par 5 pour voir si ça fait bien 1,8 donc on a 9 divisé par 5 alors dans 9 combien de fois je peux mettre 5 dans une seule fois donc je vais je vais mettre 1 1 x 5 ça fait 5 donc j'ai 9 moins 5 ça fait 4 et là je vais continuer je vais faire je vais rajouter des zéros je vais mettre une virgule et des zéros pour pouvoir continuer à aller dans les dixièmes et ainsi de suite donc j'ai mis une zéro après 9 je vais mettre une zéro un zéro ici après le 1 donc j'abaisse le le zéro qui est là et j'ai maintenant 40 dans 40 combien de fois je peux mettre 5 et ben 8 puisque 8 x 5 ça fait 40 donc une fois 5 40 et je me retrouve avec 40 moins 40 ça fait 0 voilà donc ça 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 montre bien que c'était bien ça 9 5e ou 9 divisé par 5 ça fait 1,8 donc là ça ça donne une réponse à la question 30% de 6 c'est 1,8 c'est 1,8 alors maintenant on va faire avec la deuxième méthode le deuxième calcul qui est ici et on va voir si on trouve la même chose normalement on doit trouver la même chose alors je vais la poser l'opération la multiplication 0 30 fois 6 alors 0 30 fois 6 bon je vais écrire 0 3 fois 6 parce que j'ai pas besoin du zéro de fin ça sert à rien ça va m'embarrasser dans les calculs donc je vais faire 6 x 3 18 donc je pose 8 et je retiens 1 donc là après j'ai 6 fois 0 0 plus 1 1 et donc maintenant il ne me reste plus qu'à calculer qu'à compter le nombre de chiffres après la virgule donc là j'ai dans 0,3 j'ai un chiffre il n'y en a qu'un c'est celui là et donc j'aurai dans la réponse un chiffre après la virgule donc je compte 1 et la virgule je la mets ici donc voilà on trouve aussi 0 30 fois 6 ça fait aussi 1,8 donc finalement de quelques manières qu'on fasse comme la première ou comme la seconde de toute façon 30% de 6 c'est 1,8